Bonjour à tous et bienvenue sur R.C. Baucluse, dans le mot de l'évêque, diffusé aussi sur la web télé du diocèse d'Avignon. Bonjour Mgr Fonlu. Bonjour Aurélie, bonjour à tous les auditeurs. Monseigneur, vous rentrez cette semaine de deux jours avec les évêques et les vicaires généraux de la province ecclésiastique. Rapidement, père évêque, est-ce que vous pouvez nous situer ce qu'est une province ecclésiastique ? Oui, une province ecclésiastique, c'est le premier lieu où il y a des liens solides qui sont constitués entre diocèses. Le diocèse d'Avignon dépend de la province de Marseille, dans laquelle il y a neuf diocèses qui sont concernées. Traditionnellement, c'est quelque chose de très ancien dans l'Église. Les églises particulières où les diocèses ont leur propre autonomie et leur manière de vivre et de témoigner de la foi qui les anime, mais elles sont toujours reliées à d'autres, ne serait-ce que premièrement et fondamentalement, dans un souci de communion et d'avancer qui ne fasse qu'on signore pas les uns les autres, mais qu'on avance plutôt ensemble. C'est un peu la région sud, finalement, cette province ecclésiastique, c'est redécoupé par rapport aux régions ? Oui, il y a neuf diocèses qui sont donc la métropole, c'est Marseille, les diocèses d'Aix, de Nîmes, de Toulon, qui sont des diocèses importants en population, le diocèse d'Avignon qui est un peu moindre dans sa population, mais qui reste un diocèse important, et puis deux diocèses plus réduits, qui sont réduits en population, mais qui reste des diocèses importants, le diocèse de Nîmes, de Dignes, pardon, et le diocèse de Gap. Et puis on ajoute à ça la Corse, Ajaccio, et Monaco qui se joint aussi à nous. Vous vous retrouvez régulièrement entre évêques et vicaires généraux de la province ecclésiastique ? Deux jours, tous les trimestres, donc assez régulièrement, et puis c'est vrai qu'il y a aussi des liens avec les uns et les autres, parfois sur des travaux communs ou sur des initiatives particulières qui sont portées avec tel ou tel. Pourquoi vous vous retrouvez en région ? Quelle est l'utilité de ces rendez-vous ? C'est ce que je disais, c'est d'abord le premier lieu où on est invité à se retrouver avec d'autres. D'abord il y a un vrai soutien d'échange fraternel entre nous, on passe beaucoup de temps, où on passe du temps à se donner des nouvelles de nos diocèses, des initiatives que l'on porte, des questions que l'on rencontre, des difficultés aussi sur lesquelles on a besoin d'éclairage ou de s'aider ensemble. Et puis on prend le temps d'approfondir un certain nombre de questions sur lesquelles il y a automatiquement des enjeux. Il y a des tas de lieux sur lesquels on travaille avec d'autres. Par exemple, moi j'accompagne plus particulièrement les diacres, il y aura une rencontre avec les diacres le 1er mai prochain pour l'ensemble des diacres de la province qui se vivra à Aix-en-Provence. C'est très important de se partager ça. Il y a beaucoup de domaines de la vie où les liens entre les diocèses sont à soutenir particulièrement. C'est un lieu de décision pour l'Église ou c'est un travail de fond, la province ecclésiastique ? C'est plus un travail de fond qu'un lieu de décision parce que personne n'intervient sur la responsabilité de chaque évêque dans son diocèse. Mais c'est un lieu de réflexion de fond qui nous permet de nous situer ensemble dans une même perspective. Quel était votre programme de travail pour cette session ? Il était varié, il y a eu beaucoup de choses, vous allez le reprendre peut-être dans les questions qui viennent. Mais on a pris le temps de s'arrêter sur un certain nombre de questions qui sont importantes pour nous aujourd'hui, autour de l'enseignement catholique, autour des jeunes prêtres, autour de la vie consacrée. Et puis on a parlé aussi du Jubilé qui vient de l'année 2025 et on a fait un petit point aussi sur le Synode. Vous avez des enjeux communs dans les diocèses de la province ecclésiastique ? Des questions communes, des problématiques communes ? On reviendra après sur votre travail plus en profondeur. Les questions communes, c'est comment, comme évêques, on conduit nos églises dans l'accueil et la manière de vivre de la foi aujourd'hui, d'en témoigner dans un monde qui change, dans une société aussi qui se transforme, qui fait de moins en moins facilement de place à la vie spirituelle et qui aussi induit dans un certain nombre de ses décisions, des logiques pour la vie sociétale qui sont en distance par rapport à nos choix ou aux décisions, ou à ce que nous portons enracinés dans la foi. Donc c'est très important qu'on s'aide à regarder ça, qu'on s'aide à le repérer, qu'on se partage un peu les questions que cela vient nous poser et qu'on se précise à partir de là le chemin qu'on peut faire ensemble. Vous faites référence aux lois récentes ? Oui, 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 tout à fait. On voit bien comment aujourd'hui un certain nombre de lois qui se précisent ou qui se dessinent font que ce que porte la tradition chrétienne et qui était très présente dans notre église, ça me nuise de plus en plus. Et donc il nous appartient, nous aussi, de nous demander comment faire que la voie que nous essayons d'avoir en église, comme un écho de ce que le Christ révèle pour nos vies, soit aussi portée dans la vie de notre société. Mgr Fonlu, on parlait du programme de travail que vous avez eu avec les évêques de la province ecclésiastique. Donc il y avait plusieurs points. Le premier, l'enseignement catholique aujourd'hui, pour les diocèses, qu'est-ce que ça représente ? Une réalité très importante. L'enseignement catholique est bien présent dans tous nos diocèses, même si c'est dans des réalités différentes. Il est un lieu qui rassemble des enfants et des jeunes dans leur éducation, dans leur enseignement. L'enseignement catholique, il est sous contrat avec l'État, c'est-à-dire qu'à la fois, il est reconnu par l'État et soutenu et contrôlé aussi par l'éducation nationale. Il y a une responsabilité de transmettre en fonction des impératifs de l'éducation nationale. Mais il est aussi marqué par ce qu'on appelle le caractère propre, c'est-à-dire qu'il a la légitimité de, sous contrat avec l'État, de respecter l'exigence de l'État dans l'éducation, mais aussi d'apporter une tonalité particulière en fonction de ce qu'il est. Et donc, je crois qu'on a besoin et besoin de réfléchir beaucoup à la manière dont l'enseignement catholique existe aujourd'hui, dont il évolue et dont nous pouvons situer ce qu'est un enseignement catholique. Est-ce que c'est... il y a beaucoup de possibilités, ou bien on en fait des lieux de sécurité et d'assurance par rapport à une société qui serait difficile pour les chrétiens, ou bien, de l'autre côté, on en fait plutôt un lieu qui va accueillir largement dans la diversité, mais qui aussi essaie de se situer en référence à une foi chrétienne qui anime et qui fait signe, qui manifeste, dans la manière dont on vit ensemble, s'exprime aussi quelque peu. Donc, il y a des réalités différentes et il y a un enjeu à ce que, comme évêques, qui sont les premiers responsables de ce que vit aussi l'enseignement catholique, et bien, nous soyons attentifs à la manière dont il vit dans nos diocèses et ce que nous avons à soutenir, accompagner ou à impulser pour lui. Vous avez aussi évoqué la question des jeunes prêtres dans cette réunion de province équaléastique. Dans quel but ? Oui, on est revenu sur une rencontre qui est impulsée, qui se fait régulièrement avec les jeunes prêtres, en particulier les trois premières années de ministère, parce que des jeunes prêtres, il y en a, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils sont relativement nombreux quand on les rassemble sur l'ensemble des diocèses, ils sont une petite cinquantaine, je pense, parce que les premières années de ministère sont des années très déterminantes dans la manière d'entrer dans une église, de la servir, de découvrir, d'entrer dans un presbytérium avec des générations différentes, des sensibilités ou des manières de vivre différemment, parce qu'on apprend aussi à servir une communauté, et donc c'est une chose d'avoir vécu une formation pendant de longues années au séminaire, c'est autre chose tout d'un coup d'être plongé dans une responsabilité pastorale avec d'autres. Il y a une responsabilité très particulière de notre part, qui est d'accompagner ces jeunes prêtres et de les soutenir. Alors parmi nous, il y en a qui sont investis plus particulièrement, des évêques et des prêtres, mais nous nous aidons ensemble aussi, et nous nous interrogeons sur la manière dont chacun de notre diocèse nous accompagnons ces plus jeunes. Vous avez également parlé du prochain jubilé qui se tiendra à Rome en 2025 sur le thème pèlerin d'espérance. Est-ce que vous organisez quelque chose au niveau de la province ecclésiastique ? C'était un moment de travail ? C'était plutôt un premier tour d'horizon. On est à la fois loin et pas loin du jubilé, mais on est dans beaucoup de choses. On est dans beaucoup de choses, en particulier le synode, la suite du synode, les initiatives que portent chacun des diocèses. Et puis le jubilé est proposé à Rome, il n'apparaît pas qu'il y ait d'initiatives proposées explicitement dans les diocèses. On ne s'est pas orienté pour proposer quelque chose au niveau provincial. On va voir, il faut qu'on le reprenne dans chacun de nos diocèses, on est rentré un petit peu ensemble dans la perspective, et on verra dans chacun de nos diocèses la façon dont on va inviter les chrétiens à entrer dans ce jubilé. On en reparlera sans doute à ce micro. Le jubilé, c'est ce rendez-vous régulier qu'on vit tous les 25 ans dans l'église, et qui est une invitation à ce que l'ensemble des chrétiens se réjouissent de la foi que nous avons reçue, de la foi qui nous est transmise et dont nous vivons. Et voilà, on aura à s'interroger sur la manière de le vivre, mais on n'a pas dégagé plus de choses qu'au menu. Et le 9 mai prochain, le pape François va donner la bulle pontificale sur un peu la trame de ce jubilé. Il a déjà demandé aussi de commencer cette année par la prière. Un livret est sorti, Apprendre à prier, qui est disponible en ligne. Donc il y a quand même un mouvement qui est déjà en route. Oui, on se rappelle bien des choses de ce que vit l'église. Cette dimension de la prière est une façon d'entrer dans cet horizon du jubilé. Mais il nous faut voir là de manière concrète dans le diocèse ce qu'on en fera. Vous avez également eu un échange sur la vie consacrée. C'est un sujet que vous abordez aussi chaque année le 2 février avec les personnes consacrées du diocèse. Quels sont les enjeux aujourd'hui de cette forme de vie-là pour l'église ? C'est d'abord une dimension très importante de la vie de l'église. Que parmi les chrétiens, parmi les baptisés, certains et certaines se sont appelés, dans une diversité de réponses, mais à vivre de manière radicale la suite du Christ, dans une vie qui lui soit consacrée. Que ce soit dans la vie hérémitique, que ce soit dans la vie contemplative, que ce soit dans la vie apostolique et dans la diversité des charismes que nous pouvons connaître. Donc c'est quelque chose de très important. Moi je suis très heureux que dans le diocèse, on en a déjà parlé, mais il y ait une grande variété, une grande diversité de présence et de visage de la vie religieuse. En même temps c'est une réalité qui se transforme aujourd'hui, comme beaucoup d'aspects de notre église. Il y avait des communautés qui se fragilisent, qui sont vieillissantes, et dont certaines ferment un certain nombre de lieux d'implantation. C'est aussi un lieu où il y a des réalités nouvelles, des communautés nouvelles qui apparaissent et qui se situent dans l'horizon de la vie religieuse. Donc vous voyez, là aussi, comme dans bien d'autres lieux de la vie de l'église, il y a des transformations qu'il nous faut regarder et qu'il nous faut aussi accompagner. Et donc on le vit régulièrement et on en parle entre nous. La prochaine fois qu'on se retrouvera, on travaillera avec une religieuse qui travaille au dicaster pour la vie consacrée et qui viendra donc travailler avec nous d'une manière un petit peu déployée. Donc c'était pour préparer cette rencontre que nous l'avons évoquée. Mais c'est pour dire que ça reste vraiment un souci de tous et un souci sur lequel on s'aide ensemble pour se dire comment dans nos communautés on repère ce que nous apporte d'heureux et de signifiant la vie religieuse. Tous ces points sur lesquels vous avez travaillé avec les évêques et les vicaires généraux de la province peuvent être aussi inclus dans le synode que le pape François a initié depuis 2021 et qui clôturera cette année en octobre 2024. C'est pour ça que c'était aussi important de les retracer. Le cardinal Aveline a eu un petit mot sur ce synode et ses avancées. Qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui ? On est un peu dans une phase d'exploration dans la dernière étape entre les deux sessions romaines. La session romaine d'octobre dernier a permis un document de synthèse qui est disponible, que tout le monde peut lire, sur lequel on a aussi travaillé, qui présente un peu un certain nombre de points sur lesquels les pères et les mères Cernodaux auront à se situer au mois d'octobre prochain. Donc c'est plutôt une mise en perspective sur les questions à regarder. Le mois d'octobre prochain va être une façon d'entrer dans ces réalités-là et de voir sur quoi elles vont ébaucher. Donc on est plutôt dans une phase de transition qui est plus en distance du chemin des diocèges là-dessus. Pour ce qui nous concerne, nous, je note simplement que les deux points importants qui ressortent sont autour de la place des communautés et leur visibilité dans les territoires et sur la co-responsabilité. Et d'une certaine manière, je suis heureux de voir que cette double préoccupation rejoint très profondément ce que j'ai essayé d'impulser dans la réflexion que nous vivons en diocèse. Donc voilà, on est un peu sur ces phases-là. On découvre, et c'est heureux, que les questions que nous nous posons localement et les questions que j'essaie de poser pour que notre église diocésaine les regarde, c'est aussi des questions qui vont se regarder au niveau de l'église universelle. Et donc ce sera intéressant de voir comment on avance de manière cohérente les uns par rapport aux autres. Merci beaucoup Mgr Fonlu. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.